bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de la série d'exercices des pendules simples alors on va faire l'exercice 2 qui est un extrait dans national session normale 2016 filière sciences physiques voilà l'exercice alors le pendule simple est considéré comme cas particulier d'un pendule pesant on étudie dans cette partie la pendule le pendule simple du point de vue énergétique d'accord un pendule simple est constitué d'une boule de petite dimension de petite dimension et de masse m suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur grandel l'autre extrémité du fil est accroché à un point fixe à alors les cartes le pendule d'un angle tête à max par rapport à sa position d'équilibré stable et on le lâche son vitesse initiale à l'instant t est égal à 0 c'est l'énergie cinétique est égal à 0 à t est égal à 0 d'accord le pendule aussi librement dans le plan aux x y autour d'un axe fixe delta c'est celui-là d'accord horizontal passons par le point à l'étude du pendule est réalisé dans un référentiel terrestre supposé galiléen à chaque instant la position du pendule est repérée par son abscisse angulaire théta on choisit l'énergie potentielle de pesanteur nulle au niveau de point haut elle est ici l'énergie potentielle de pesanteur est égal à 0 l'énergie potentielle de pesanteur pour z est égal à 0 est égal à 0 d'accord et on néglige le frottement et on travaille dans l'approximation des faibles oscillations des faibles oscillations c'est-à-dire sinus de théta est égal à théta et cosinus de théta est égal à 1-théta au carré sur 2 d'accord allez-y les données de l'exercice la masse de la boule c'est 350 g longueur du pendule c'est 58 cm g l'intensité moment d'inertie c'est g delta m l carré et pour les angles faibles des angles petites c'est n'est pas t'égal à des tailles c'est n'est pas égale à cosinus de théta est égal à 1-théta carré sur 2 d'accord la première question écrire dans le cas de faibles oscillations l'expression de l'énergie mécanique de du pendule en fonction de m g l et la vitesse angulaire théta point deuxième question la figure 3 représente le diagramme de l'énergie étudiée énergie signifie qu'en fonction de deux têtes d'accord alors déterminer de la valeur de la abscisse angulaire théta max deuxième question l'énergie mécanique du pendule troisième question la valeur maximale du pendule et la dernière question calculer les deux abscisses théta 1 et théta 2 pour lesquels l'énergie potentielle est égal à l'énergie cinétique l'énergie potentielle de posanteur est égal à l'énergie cinétique il faut calculer les deux abscisses angulaires correspond à cette égalité là d'accord allez-y pour la première question écrire le cas dans le cas des faibles oscillations l'énergie mécanique alors on sait que l'énergie mécanique que l'énergie mécanique est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de posanteur d'accord alors l'énergie cinétique c'est un demi g delta théta point au carré alors un demi g delta c'est quoi c'est ml carré 1 demi ml carré théta point théta point au carré voilà l'expression de l'énergie cinétique alors on cherche maintenant l'expression de l'énergie potentielle de posanteur c'est mg z et il faut calculer z alors initialement quand c'est dit que la boule quand j'en aiens alors ont bien t'ai là t'ai l'hautitude bas t'at et d'ennemmen là héna héna héлег il ya zé de la geléh Whole phénomène là le mec où j'en ai la premier Alors l'énergie potentielle de posanteur en fonction de Theta est égale à MgL. Donc l'énergie potentielle de posanteur, c'est MgL Theta au carré, on va dire l'énergie potentielle. Donc l'énergie mécanique, c'est-à-dire 1,5 MgL Theta au carré plus 1,5 MgL Theta au carré. Donc l'expression de l'énergie mécanique en fonction de MgL Theta et Theta point. D'accord ? La question suivante. Maintenant, la figure. La figure, je fais à faire l'énergie cinétique en fonction de Theta. Il faut déterminer la valeur de l'abscisse angulaire Theta max. Pour qu'on appelle la valeur de Theta, Theta max. D'accord ? Alors, au niveau de Theta max, je trouve qu'il y a le plus de Theta. Alors Theta qui est varie entre 0, 0,2 et moins 0,2. Alors là, il y a Theta, Theta max. Donc, d'après la figure, on trouve graphiquement Theta max est égal à 0,2. Maintenant, l'unité, c'est radion. Je vais calculer l'énergie mécanique. L'énergie mécanique. Alors, pour Theta est égal à 0. L'énergie mécanique, je compte que c'est juste l'énergie cinétique maxi-maximale. D'accord ? Alors, pour recevoir l'énergie cinétique maxi-maximale, on a de la valeur adi. D'accord ? Je vais faire une manière là. Alors, l'énergie cinétique maxi-maximale, 0, 10, 20, 30, 40, est égal à 40 millijoules. Donc, l'énergie mécanique est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 2 joules. Très bien. C'est clair ? Alors, l'énergie maximale est égal à l'énergie mécanique est égal à l'énergie cinétique maximale. Je vais finir avec la question précédente. Il y a 1,5. D'accord ? L'énergie cinétique. 1,5 M L² Theta point max. Or, Theta max. On a V max. Est-ce que tu sais où il y a L ? Theta max point. D'accord ? Alors, c'est ce qu'il y a, il y a 1,5 M. Alors, V au carré. Alors, on va essayer de faire le carré que je vais vous donner. Je ne sais pas. Alors, c'est ce qu'il y a L,5 M. Alors, c'est ce qu'il y a L,5 M. C'est ce qu'il y a L.5 M. Alors, V max au carré, il y a L.5 M. Et maintenant, l'énergie mécanique est égal à 1,5 M. M, V max au carré. L'énergie mécanique est égal à la valeur de la question précédente. Mais maintenant, je vais vous donner V max. Alors, il y a 2. Alors, V max au carré. C'est égal à 2 l'énergie mécanique sur la masse M. Alors, V max est égal à la racine. C'est égal à 2 fois l'énergie mécanique sur la masse. L'application numérique, il y a 2 fois 4 fois 10 à la puissance moins 2. Sur la masse M, il y a à peu près 350. 10 à la puissance moins 3. D'accord ? Alors, je vais vous donner. Aïe, 350 grammes. La vitesse maximale, c'est 0,48 mètre par seconde. On va dire la valeur de la vitesse maximale. D'accord ? Pour la dernière question, calculez les deux abscisses angulaires. θ1 et θ2 mta. Pour que l'énergie cinétique est égal à l'énergie potentielle de poisson. De poisson. Alors, je vous islands, l'énergie mécanique, c'est à dire. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de poisson. Alors, bien sûr, si l'énergie potentielle de poisson, c'est à dire l'énergie cinétique. Alors, l'énergie mécanique, c'est à dire 2 fois l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique... D'accord ? C'est à dire l'énergie cinétique. ou bien l'énergie potentielle je prends la theta l'énergie sinétrique qui est la theta point alors il y a l'énergie potentielle de posanteur l'énergie potentielle de posanteur elle est 1,5 l'énergie mécanique ça marche ? alors l'énergie potentielle de posanteur elle est 1,5 m, j, l theta au carré elle est 1,5 l'énergie mécanique elle est 1,5 l'énergie mécanique sur m, j, l voilà alors on a theta elle est plus ou moins la racine de l'énergie mécanique sur m, j, l d'accord ? alors pour la theta a elle est plus la racine de l'énergie mécanique sur m, j, l application numérique alors l'énergie mécanique elle est 4 fois 10 à la puissance moins, moins 2 d'accord ? sur la masse elle est 350 fois 10 à la puissance moins 3 fois 9,8 fois 58 10 à la puissance moins 2 alors elle est plus 0,14 radion au principal theta 2 elle est moins la racine d'énergie mécanique sur m, j, l alors on a la même valeur mais elle est moins moins 0,14 radion alors theta, theta a c'est plus 0,14 radion theta 2 c'est moins 0,14 radion on est plus c'est plus la figure c'est plus de la réelle que c'est plus la réelle la réelle la réelle la réelle d'un point alors on va à la réelle à la réelle il y a la réelle de l'énergie de l'énergie On va trouver numériquement, analytiquement. Alors, on va dire que c'est 0,01, 0,2, 0,15, 0,14. On a plus 0,14, on a moins 0,14. Theta 1, 0 radion, 0,14. Theta 2, c'est moins 0,14. C'est-à-dire que c'est la courbe. On va déterminer à partir de la courbe. Et il faut que j'éterre tout le cas. Dans la courbe, un plan de calculatif, c'est la courbe. C'est ça, c'est l'exercice. On va voir votre résultat. Merci à vous.